Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Iwale et voici les titres de ce journal. Un mort dans un accident de la route à Cambrefort. Plus d'informations dans cette édition. ... Appel à la grève des fonctionnaires. Il dénonce le projet de loi annoncé par le gouvernement. Et enfin, la commune de Pointe-Noire se dote d'un nouveau système d'éclairage pour moins consommer. La route a fait une énième victime mardi. Un jeune homme de 21 ans a perdu la vie à bord de son scooter. Mais les circonstances du drame sont encore floues. Certains témoins évoquent l'action d'un camion qui aurait pris la fuite. Une enquête est actuellement en cours. Tout de suite, les précisions de Marius Mathieu. Et deux jours après l'accident, beaucoup de zones d'ombre entourent encore le drame qui s'est déroulé mardi soir, secteur Cambrefort. Je vous rappelle que dans la nuit, un jeune homme de 21 ans avait perdu la vie au guidon de son scooter. Après une sortie de route, il aurait percuté un arbre sur le bord de la N1 dans ce secteur. Enquêteurs et gendarmes se posent encore beaucoup de questions quant aux circonstances de cet accident. Pour certains témoins directs, il ne s'agirait pas d'une simple sortie de route. La présence d'un camion qui aurait pu faire dévier la trajectoire du jeune homme est largement évoquée par ceux qui ont prodigué les premiers soins. La difficulté pour les enquêteurs réside dans le fait que beaucoup de ces témoins oculaires sont partis après avoir appelé les secours, sans être auditionnés par les gendarmes, ce qui pourrait conduire les militaires à lancer un nouvel appel à témoins dans les prochaines heures ou les prochains jours pour tenter d'en savoir un peu plus sur les circonstances de ce dramatique accident. Il a disparu le 1er avril dernier alors qu'il allait pêcher. Max Baer est toujours introuvable aujourd'hui. Un appel à témoins vient d'être lancé par la police. L'homme de 73 ans aurait alors été aperçu pour la dernière fois à bord de son annexe à Pointe-à-Pitre. Ils étaient plusieurs fonctionnaires à suivre l'appel à la grève lancée ce matin. Cela fait suite au projet de loi de transformation de la fonction publique annoncé par le gouvernement. Un projet qui porterait directement atteinte au statut de fonctionnaire, selon eux. On écoute tout de suite le secrétaire général de l'UNSA Guadeloupe. C'est une réforme qui a uniquement pour mission de démonter le statut de la fonction publique et d'externaliser justement tous les services que nous rendons au public en confiant ces missions-là au privé. Nous disons non dans la mesure d'autant qu'en Guadeloupe, où la fonction publique, le service public a une importance capitale. Nous avons déjà des problèmes au niveau de la santé, pas de problème de personnel dans les hôpitaux. Au niveau des communes, nous savons un petit peu comment les agents de la fonction publique territoriale souffrent à cause de petits contrats. Et justement, cette réforme se donne pour objectif de généraliser la contractualisation, c'est-à-dire généraliser la précarité. Quand on sait que quand on est précaire, on n'a droit à rien. Quand on est précaire, on ne peut pas avoir un objectif, un projet de vie. Et donc, arriver à cela, quand on regarde le taux de chômage en Guadeloupe, le taux de précarité en Guadeloupe, si on laisse passer ce projet-là, je pense que nous irons droit vers une révolution. Un nouvel éclairage pour Pointe-Noire. Les travaux de rénovation de l'éclairage public ont été lancés ce matin. Un projet financé en grande partie par l'Europe. Objectif, réduire la consommation énergétique de la commune. Reportage de Grégoire Trutman. La commune de Pointe-Noire sera bientôt dotée d'un éclairage public consommant 75% d'énergie en moins. Une opération inscrite dans un large projet de rénovation sur 75 000 points lumineux du département. Une bonne affaire écologique, mais aussi financière selon le maire de la ville. Notre étude montre, compte tenu des dépenses que nous avons en matière de dépenses énergétiques, y compris l'éclairage public, qu'à la suite de ces travaux-là, on aura un gain de plus de 60%. C'est déjà un gain de près de 150 000 euros sur un budget de 275 000 euros que nous dépensons chaque année. Une opération d'autant plus intéressante pour la ville qu'elle est financée essentiellement par EDF, la région Guadeloupe, ainsi que des fonds européens. Une occasion pour la vice-présidente de la région de rappeler l'importance de l'Union Européenne à l'approche des élections à venir. Le territoire évolue, avance, investit parce que l'Europe est là, parce que l'Europe finance. Au niveau de l'énergie, on l'a vu, au niveau de la canne, au niveau des filières, bananes, etc. Bref, chaque fois qu'il y a un investissement important sur le territoire, l'Europe est à nos côtés. Donc par conséquent, c'est un enjeu majeur. Il faut que chacun puisse se sentir concerné. Et c'est justement de la responsabilité de chacun de se déplacer pour l'Europe. Prochaine étape pour la ville, équiper de ses LED tous les bâtiments publics de son territoire. Il s'est confié au micro de TV. Louis Molinier était le premier participant de notre nouvelle émission, ETV à domicile. L'émission a été diffusée mardi dernier. En voici tout de suite un extrait. Oui, j'ai pensé à mettre fin des jours, oui. Mais vous savez, ce serait une grande victoire pour certains. Et j'ai réfléchi. Et puis une fois, j'ai une famille, j'ai des petits-enfants qui me connaissent. Ils sont très petits, donc ils me connaissent à peine. Et donc, je pensais surtout à eux. Je pensais surtout à mes frères, ma soeur, à la famille. Je pensais à ceux qui m'ont toujours aidé psychologiquement. Et on termine avec ce pari fou, celui de traverser l'Atlantique en tonneau. Eh bien, un pari relevé pour Jean-Jacques Savin. L'ancien militaire de 72 ans est arrivé hier soir à Fort-de-France, après plus de quatre mois passés en mer. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un mort dans un accident de la route à Cambrefort. Les circonstances du drame restent encore floues. Appel à la grève des fonctionnaires. Ils dénoncent le projet de loi annoncé par le gouvernement. Et enfin, la commune de Pointe-Noire se dote d'un nouveau système d'éclairage pour moins consommé. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada